Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplies de la grâce d'Arango, les cœurs que tu as créés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses deux apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sacs pour la route, ni tuniques de réchange, ni sandales, ni bâtons. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Comor sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi de la quatorzième semaine du temps ordinaire année A, nous poursuivons l'évangile de Matthieu dans sa continuité. Le Christ continue d'instruire ses apôtres de donner les recommandations pour l'efficacité dans la mission. Avant de les expédier sur le terrain de la mission, le Christ prend le soin de les instruire en leur donnant des prescriptions, les conduites à retenir, à suivre. Il est prémini de ne pas courir derrière le bien matériel, mais de faire choix de la pauvreté du cœur. Par là, la mission sera féconde et riche d'amour, de compassion, de disponibilité, d'un engagement à condition que le pasteur ne se lance pas dans la poursuite des biens matériels, de la commodité. Leur devoir impérieux est de transmettre la foi gratuitement, car eux-mêmes l'ont reçu gratuitement, comme le précise l'évangile. Quelques points d'attention. Comment nous percevons les réceptions de nos sacrements avec des frais ou privilégions de l'argent au détriment de l'initiation catéchétique de la foi du candidat? Quels sont nos regards au niveau des réceptions somptueuses qui figurent après ou au temps des sacrements? Ou bien nous focalisons nos attentions sur la grâce reçue? Dans nos listes de visites, sommes-nous attentifs à ceux qui sont nantis ou nous allons vers les pauvres? Voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui dans son évangile de dépouillement. Il va dans une maison qu'on ne vous accueille pas. Il lance l'appel à poursuivre le chemin ailleurs. L'évangélisation ne se fait pas à couteau tiré par obligation en imposant nos pensées, nos idéologies. C'est une adhésion sincère, libre en la personne du Christ. Nos vies doivent attirer par notre témoignage et susciter une nouvelle conversion. C'est ce à quoi le Christ nous invite aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, nous purifie pour marcher sur sa route aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !